Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vous présente enfin mon carré fantabuleux de Jonathan Robert, alias l'œil dans le noir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai très longtemps attendu ce magnifique jeu. J'ai découvert d'ailleurs Jonathan grâce à ce jeu, mais sa première version, la version originale, qu'il a après modifiée suite à divers problèmes, si on peut appeler ça des problèmes. Et voilà, donc ça c'est la version finale, donc c'est la deuxième version, il avait fait une première version et une deuxième, qu'il a commercialisé. Et donc voilà, on a mis du temps à le recevoir parce qu'il y a eu les problèmes de grève au mois de décembre et tout ça. Et voilà. Et donc là je me fais enfin une joie de le présenter parce que j'ai pas eu du tout le temps de le faire jusqu'à aujourd'hui. Là ça y est, j'ai enfin le temps, donc je m'empresse de le faire. Alors on reçoit le jeu dans une pochette, une espèce de laine ou quelque chose comme ça, donc on croise. On a une petite carte où il nous dit merci et fantabuleusement. Et il nous met un petit message où il nous dit, puis cet oracle te guider lorsque tu es perdu, meilleur vœu 2020, parce que du coup on l'a reçu début janvier. Et donc là c'est la petite enveloppe dans laquelle il y a eu le petit mot. Et donc moi j'ai le jeu 45 sur 70. Donc c'est pour ça que je le garde, que j'ai gardé le petit message parce que c'est mignon et parce que comme ça j'ai le numéro du jeu. Donc voilà, si le jeu vous plaît, parce que c'est un jeu qui est auto-audité, donc qui était fait sur, comment on dit, sur, en pré-vente quoi, en fait on le commandait et il commandait pile poil le nombre de jeux qu'il avait de payer. Et resté à l'affût parce que l'un de la fois il a fait une petite annonce dans une de ses vidéos du matin en disant qu'il allait peut-être le revendre ce mois-ci, le remettre en... enfin refaire des commandes quoi. Donc si le jeu vous intéresse, je vous invite à être attentif sur sa chaîne pour savoir quand est-ce qu'il y aura des ventes à nouveau de ce jeu. Alors, donc c'est un jeu de 90 cartes, si je ne dis pas de bêtises, donc on voit qu'il est assez épais. Les cartes font 7 cm par 7 cm. Le dos se présente comme ceci, donc là il y a des traits, mais c'est style vieux parchemin, vous voyez. Donc ça c'est un mauve, non un mauve plutôt que pourpre, violet, enfin vous voyez. Il y a écrit fantabuleux, mais je n'ai pas l'impression qu'il me fait... Voilà, on y voit nickel là. Donc vous voyez, on voit bien les traits ici et ici. Donc là il y a écrit fantabuleux, on voit qu'il y a des petites étoiles qui brillent. Et ça fait une espèce de vieux parchemin, enfin voilà. Moi j'aime bien la façon dont ça a été présenté quoi. Donc voilà, écoutez, on passe à la présentation des cartes. Alors elles ne vont pas être toutes à l'endroit parce que j'utilise les jeux et les cartes en 7x7 qu'on mélange, ça se tourne en général. Donc voilà, écoutez, on passe à la présentation des cartes. Donc ça c'est l'ascension. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de livreté fait avec. Je sais que Jonathan a fait sur sa chaîne une vidéo sur chaque carte que je n'ai pas encore pris le temps de regarder. Je voulais d'abord avoir mon jeu bien me familiariser avec le jeu et ensuite je vais regarder sa vidéo pour voir s'il y a des mots-clés qui ne me viennent pas en tête ou quoi, enfin voilà. Donc s'il faut, je vais vous dire le nom d'une carte. Mais s'il faut, en vrai, Jonathan ne l'aura pas décrit comme ça dans sa vidéo. Mais moi c'est comme ça que je le vois, vous voyez ? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, l'ascension, donc là c'est quelque chose de positif, on voit le plus. Là c'est le ying et le yang, on va dire, le négatif et le positif. Le grimoire, donc on reconnaît le grimoire de Chande. L'arbre pour la santé. Le démon. La dague pour la trahison. L'anneau, en plus il y a marqué à toi. Pour toujours, à toi pour toujours. J'arrivais pas à lire ce que c'était cette lettre. Excuse-moi Jonathan. Et il y a marqué à toi pour toujours. Et je trouve que la phrase est superbe. Enfin, elle est pleine de sens pour moi la phrase. Elle est très belle. Donc voilà. La mongolfière. Pour le voyage, le oui. Le chien et le chat pour l'amitié. Le labyrinthe. La tornade de colère. Ça c'est l'esprit. Ça c'est le fantôme. La ouija. Ouh, Jonathan nous dit bien à chaque fois qu'il y a quand même un oui. Donc ça reste une carte positive. Le panneau danger. Attention. Là, alors Jonathan les appelle les significatrices. Donc c'est la significatrice noire. Qui va assombrir le jeu. Enfin le tirage, pas le jeu. Qui va assombrir le tirage. Les liens coupés. Le pentacle. Les genres. L'argent. Le cœur brisé. Comment ça s'appelle ? Le trophée quoi. Vous voyez ? L'ange. Avec le... La triquetra. J'en dis j'ai un doute si on dit triquetra ou triquetta. Non c'est triquetra. Triquetta. Je sais plus. Je suis navrée. J'ai un gros tronc. N'importe quoi. La valise. Elle est marquée monde ici. Je vais tomber à la prochaine un peu. Mais j'ai peur que ça ne focus pas bien. Donc la croix. Moi, excusez moi. J'aurais dû faire comme ça dès le début. L'art. Avec les notes de musique. On a une bobine de couture. Des taches de peinture aussi il y a ici. Donc voilà. L'œil. Le cadenas. Le soleil. Qui se reflète dans l'eau. L'infini. Là, ce sont les vagues. Ou le sable. Voilà. Donc là, c'est le genre de carte où il faut que j'aille voir la vidéo de Jonathan. Pour être un peu plus éclairer sur cette carte. Moi, j'y vois des vagues. Mais il me semble que je l'entends par le sable. Donc, il faut que j'aille voir la vidéo. Le miroir. Le miroir. Les montagnes. La plume. Pour les signatures. Tout ça, tout ça. La significatrice. Claire. Jaune. Parchemin. Je ne sais pas trop. Euh... Comment... Je crois que dans son jeu, le grand, il l'appelle la significatrice jaune. Je crois qu'elle est jaune la carte. Parce que je ne l'ai pas le grand. Pour moi, ça, c'est une explosion. La maison. La chute. C'est une carte qui me met très mal à l'aise. C'est la seule du jeu. Vous comprendrez pourquoi. Alors, c'est stupide. Mais voilà. Donc, c'est la sexualité. Les chemins. La route. Le doute. La boule de cristal. Là, on va à l'envers. Hop. Il faut retourner le jeu, peut-être. La bougie. Ça, c'est pour le petit nounours des enfants. Les dés pour la chance, le hasard et tout ça. Hop. La femme enceinte. Donc, pour la gestation. Voilà. La bouche. Donc, là, c'est silence. On se tait. Mais on peut aussi y voir avec, mettons, là, je vois avec les addictions ou quoi. Les addictions qui sont prises par voie orale. Vous voyez. Après, avec la santé, on peut y voir des maladies de bouche, de... Les dents, tout ça, vous voyez. Donc, les addictions. Avec la seringue, les médicaments. Les dents, le cœur, l'abondance. Là, c'est la ville. Le cœur pour l'amour. Ouh, ça, c'est la foudre. Ça, c'est le repos, le sommeil. La solitude, moi, j'y vois, là. La paix. L'évolution. La force. Alors, ça, c'est une fleur. Ce que ça représente, c'est une saison. Mais il me semble pas qu'il y ait des saisons dans son jeu. Vous voyez, donc, c'est... Pour ce jeu, voilà, il y a deux, trois cartes où... Je ne sais pas ce qui... Ce que lui signifie. Donc, voilà. Donc, j'irai voir sa vidéo pour ça. Je vous mettrai le lien de la vidéo où il... Où il... Pop, pop, pop. J'arrive plus à parler. La vidéo où il parle du jeu. Où il explique les cartes. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. La lune. La coupe de champagne pour la fête et tout ça. Le cercueil. Ça, c'est la femme. Les usines. La justice. Le poison. La santé. La porte pour le choix. Le papillon pour le changement. Le soleil. Ça, il me semble que c'est les liens. Enfin, moi, ça me représente les liens, en tout cas. Ça, c'est le choix aussi. Les chemins différents à prendre. Le message. Ça, ça me fait mal le bras d'être comme ça. Hop là, là, c'est l'homme. La santé. Le temps. Attendez. Dans quel sens elle est. Donc, elle est comme ça. Donc, les liens en pointillé. Donc, quelque chose qui n'est pas linéaire, quoi. Qui est entrecoupé. Là, c'est les chaînes brisées. Hop. Donc, ça, c'est le retour vers le passé. Là, c'est la toile d'araignée. La flèche. Le nom. La tristesse. Bon, je vois un oeil qui pleure. Pour moi, ça représente la tristesse. Le trèfle à quatre feuilles pour la chance. La fusée. La calculatrice. Pour tout ce qui est lié aux chiffres. Ça, c'est les virus. Le serpent. Ça, c'est la réussite. Et la clé. Donc, voilà. C'est un jeu qui est vraiment très complet. Ouais. C'est un jeu très, 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 très complet pour moi. Donc, voilà. En plus, moi, j'adore les jeux. Les jeux en format carré, comme ça. Je trouve que c'est bien pour faire des tableaux et tout. Donc, voilà, quoi. Hop, là, j'ai la carte à l'envers. Voilà, elle est en droit, comme ça. Donc, voilà pour la petite présentation de ce jeu. Donc, du petit, enfin, du carré, du petit carré fantabuleux. Donc, c'est son nom. Donc, je vous rappelle, il est livré dans une jolie pochette et avec un petit mot et dans la pochette, il arrive dans sa boîte. Mais moi, je l'ai enlevé, du coup. Je vous demande quand même. Il arrive dans une boîte, une boîte que j'ai déchirée en plus en ouvrant, mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. Dans une boîte blanche, comme ça, il arrive. Et après, on peut mettre la boîte là. Mais moi, du coup, comme les cartes ne s'éparpillent pas, je préfère les mettre directement dans le pochon. J'ai tout passé à la sauce et tout. Même le pochon vient dedans. Donc, ça, je ne joue pas le santo. Je ne sais plus. Un des deux. Et comme ça, voilà, il est tout plein de bonnes énergies. Alors, après, c'est le défaut du noir. Il y a les traces, mais ça se voit de près, là, la caméra. Ah, si vous voyez un peu. Voilà, mais moi aussi, les cartes noires, toutes les cartes noires, ça fait ça comme elles sont brillantes. Ça marque. Ce n'est pas très, très grave. Donc, voilà, je suis ravie d'avoir mon petit carré fantabuleux avec moi. Merci encore, Jonathan, de l'avoir commercialisé. Je suis trop contente de l'avoir. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à vous... Et j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.